L'IL-13 joue un rôle sur la structure même des bronches. L'IL-13 stimule les cellules musculaires lisses de la bronche, provoquant une bronchoconstriction. L'IL-13 entraîne également une hyperplasie des cellules calyciformes et une hyperproduction de mucus. Enfin, l'IL-13 induit la production de monoxyde d'azote ou NO par les cellules épithéliales. La fraction exhalée du monoxyde d'azote ou phéno est un bon indicateur de l'inflammation bronchique de type 2. L'IL-4 et l'IL-13 jouent un rôle clé dans la production d'immunoglobulines E ou IgE. Sous l'action de l'IL-4 et de l'IL-13, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes, producteurs d'IgE. Les IgE provoquent la prolifération des mastocytes et activent les basophiles. Ces cellules, une fois activées, dégranulent et entretiennent l'inflammation bronchique. L'inflammation de type 2 L'inflammation de type 2 avec de multiples acteurs. L'IL-4 et l'IL-13 jouent un rôle central dans l'inflammation de type 2, notamment en agissant sur la production d'IgE, sur le recrutement des éosinophiles dans les tissus et sur les cellules musculaires lisses et la production de mucus. Tous ces phénomènes conduisent à une hyper-réactivité bronchique et une obstruction des bronches qui se traduisent par une toux, de la dyspnée, des sifflements, une oppression thoracique et une difficulté à respirer. À long terme, ces manifestations peuvent conduire à un remodelage bronchique. L'inflammation de type 2 L'inflammation de type 2 est donc un phénomène inflammatoire complexe avec de multiples acteurs. L'antigène est reconnu par une cellule dendritique, dite cellule présentatrice d'antigènes. Cette dernière présente l'antigène au lymphocyte TH0 naïf, qui se différencie en lymphocytes TH2 activés, produisant les interleuquines de type 2, IL4, IL5 et IL13. Par phénomène de rétro-contrôle, l'IL4 amplifie la différenciation du TH0 en TH2, entretenant ainsi la réponse inflammatoire. En parallèle, sous l'action des alarmines, les cellules lymphoïdes innées de type 2 ou ILC2 sécrètent également des IL5 et IL13. Dans la moelle osseuse, l'IL5 induit la différenciation des éosinophiles. L'IL4 et l'IL13 permettent la migration des éosinophiles dans les tissus bronchiques. Une fois dans les bronches, la dégranulation des éosinophiles entretient l'inflammation. L'éosinophiles Chez un patient asthmatique, l'inflammation chronique provoque en permanence un rétrécissement de la lumière bronchique et une hypersécrétion de mucus aggravée lors des crises ou exacerbations. Nous allons voir dans cette bronche comment se déroule le processus physiopathologique de l'inflammation de type 2. Tout commence avec l'inhalation d'un facteur déclenchant qui peut être un allergène, un polluant comme la fumée de tabac, un agent pathogène ou encore un produit irritant. En réponse à cette agression, l'épithélium bronchique sécrète des alarmines. TSLP, IL33 et IL25. C'est le début du mécanisme inflammatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada